Monsieur le juge, je viens vous expliquer un peu la situation. Madame ici à côté m'a rendu le bâtiment que je lui louais, mais dans un état pitoyable. J'en fais des cauchemars d'ailleurs. Il y a des excréments de chiens partout. Ça pue la paix, ça pue le ramorce. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait là-dedans. Bien simple, ils ont laissé un congélateur plein de bouffe qui est moisi maintenant. Ça fait un mois qu'ils sont partis comme ça tranquillou. J'estime que je leur ai loué un bien convenable, ils pourraient me le rendre convenable. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai joué sur la bonne foi de l'humain, mais c'était mauvais. Ça m'apprendra. Après, j'estime qu'ils pourraient au moins remettre le bien en état parce que madame demande sa garantie, mais je compte la garder. C'est deux mois de loyer, donc c'était 500 le loyer. Ça fait 1000 euros. Ça ne rentre pas dans les frais, mais bon, avec des personnes pareilles, je ne sais pas trop quoi faire. Déjà, on m'a donné un logement qui était déjà un salubre avant. On a peut-être... Mais ça ne t'a pas dérangé, hein? Je ne sais pas. On est arrivés, les murs étaient nickels. Deux semaines après, il y avait des champignons partout. Ça ne t'a pas dérangé? Tu n'as jamais venu m'appeler, donc ni les passés, je dis de l'être. On a même fait des travaux... Pourquoi? Parce qu'on passe à travers les murs. Et quoi? Tu m'as envoyé... Enchanté. Je me présente. Je suis le compagnon de madame. On a même fait des travaux à nos frais. Pourquoi? Parce qu'à peine qu'on mettais un clou, on passe à travers du mur. Les fenêtres, les châssis, on a dû les changer à notre nom. C'est nous qui avons dépensé l'argent. Mais ça ne le dit pas, hein, ça. Parce que monsieur, voyez-vous, il ne m'a jamais envoyé de lettre. Je suis désolée, je ne suis pas au courant de tout ça. Bah, en même temps, on n'a jamais rien signé, donc euh... Mais merde! Bah, on a rendu le logement comme il était avant. Même un peu... un peu mieux qu'il était avant. Et les poupelles! Ça aussi, c'était avant? Bah, je ne sais pas si j'ai envie de faire un parc à conteneurs chez moi, je le fais. Mais c'est incroyable! Tout de même, prenez vos crâces! Merde alors! Punestie! Porte de Barraki! L'autre dossier concerne, euh... donc, surtout, euh... un problème locatif, mais... où font défaut les preuves. Il n'y a pas de bail écrit. Il n'y a pas eu d'état des lieux d'entrée. La garantie a été remise de la main à la main. Et, apparemment, on n'a pas fait de constat d'état des lieux de sortie, donc, de constat de dégâts locatifs. Donc, le juge se trouve là, devant, euh... un problème de preuves. Et, euh... il doit... il peut éventuellement se rendre sur place pour se rendre compte de la situation. De plus, l'insalubrité qui est invoquée par le locataire doit s'apprécier au début du bail. Et non pas en fin de bail. Euh... donc, on ne pourra pas l'apprécier dans ce cas-ci. C'est trop tard. Euh... d'autre part, l'état des lieux, euh... il faut bien se dire que le locataire est toujours présumé remettre les lieux dans l'état initial. Euh... or, ici, comme, euh... le bailleur ne dispose pas d'un état des lieux d'entrée, il doit faire lui-même la preuve des dégâts. C'est lui qui a la charge de la preuve de ces dégâts. Je pense que dans ce cas-ci, il n'y a qu'une solution. Soit il dépose un dossier photographique très détaillé, soit le juge se rend sur place et pourra apprécier. Évidemment, si le bailleur a déjà nettoyé les lieux ou reloué, il est devenu impossible de prouver un quelconque dégât. Vous vous rendez compte aussi que la bonne et la mauvaise foi apparaît, ou, en tout cas, transparaît dans certains dossiers. Et il faut toujours tenir compte de cet élément. Nous pouvons aussi ajouter que, en ce qui concerne les travaux d'embellissement que monsieur invoquait, il faut être très prudent parce que, quand on a un bail écrit, c'est souvent explicite. Mais, donc, la jurisprudence ou la doctrine considère que l'embellissement des lieux par le locataire n'intervient pas en sa faveur en fin de bail. Il doit, en tout cas, pour se prémunir, avoir l'accord du propriétaire, du bailleur, pour effectuer ce type de travaux. Et ceux-ci ne lui seront pas remboursés habituellement en fin de bail. Merci. 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 Merci.